Bonsoir, il est 20h30, j'ai besoin d'une secrétaire de séance, Mme Robin, qui a le pouvoir. Mme Guérin donne le pouvoir à M. Kubrick, Mme Cantot donne le pouvoir à Mme Robin, et M. Hollande donne le pouvoir à M. Tabard, et M. Bertomé donne le pouvoir à Mme Beaulieu. Donc je fais passer le registre, signature, le conseil, en l'instant-là, je vais vous indiquer tout ce que j'ai signé entre les deux conseils. Donc, ça tombe d'avenants concernant le palier de l'ONI, le lot 6 de nuiserie extérieure, 2 987 euros, ce sont des avenants, des compléments, bien sûr. Le lot 14 d'électricité, 1192 euros, concernant l'ascenseur, 1465 euros. Le 13 avril, toujours pour le palier de l'ONI, le lot 2, il y a deux avenants, un négatif de 1172, et l'autre positif de 2114, concernant le gros œuvre pour la société Brunet. Concernant toujours le palier de l'ONI, charportant de bois, la société UL, un avenant de 1172 euros, et concernant également toujours la charportant de bois, un deuxième avenant de 860 euros. Notifier la réhabilitation du palier de l'ONI, ça concerne le niveau 12, l'envêtement au sol, c'est le tributaire, c'est la société ABC, l'envêtement, pour 24 213, 75 euros. Et également la fourniture et les règlements de cuisine, toujours pour le palier de l'ONI, particulière, qui est à l'ISP, 17126,22 euros. Le 21 mars 2017, j'ai signé une convention de l'éducation du local commercial qui se trouve rue des Halles, par la madame Villot, qui est d'ailleurs le méga-dite ouverte, le loyer 750 euros hors taxe, soit 900 TTC, et elle a déposé un dépôt de garantie de 1500 euros. J'ai signé également une convention de l'éducation d'un local pour le palier de Précaire, une madame de Fourneau, concernant un local de 17 mètres carrés, le 121 boulevard des Rangéens, et le loyer de 5000 euros, payé à moins de fois, 2500 euros le 31 juillet et 2500 euros le 31 août. La commune a encaissé du groupe AVMA un montant de remboursement d'assurance en accident concernant un véhicule, 1221 euros le 36, et la SMAC a versé également une détérioration de véhicules, toujours 618 euros 18 centimes. Il y a eu également une autre décision du 12 avril 2017 concernant une régie de recettes, l'utilisation des installations sportives, donc c'est une modification de régie de recettes. Donc la nomination du mandataire a changé. Par ailleurs, vous avez la liste des biens qui ont été rendus, sur lesquels la commune n'a pas préempté. Merci. 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 Donc on passe aux résolutions. Le point 2 est retiré d'heure du jour. C'était une éducation de termes de l'éducatif. On a laissage la prochaine fois. Le point 3, on va parler de tarifs municipaux et des salles, c'est surtout une pavion unique, puisqu'il faut fixer les tarifs du pavion unique, puis de l'ouvrir au courant des majeux. Donc, Mme Pierre, va nous en parler ? Donc, par rapport à la réhabilitation du pavion unique, se termine et qu'on vient de fixer la participation financière demandée pour l'utilisation des salles et ce nouvel équipement. Donc, il est nécessaire d'avoir également la tarification des autres salles communales. Le conseil du ministre, par la panorale libérée, fixe la participation financière et le condition d'accès pour l'utilisation des salles à côté du commune unique, comme suit. Donc, vous avez tous les tarifs dessus. Donc, le pavion unique, il se répartit en une grande salle, deux salles de réception, en fait, une petite salle et une grande salle, et cinq salles de réunion au premier étage. La salle de réunion E5 étant une salle de conférence, en fait, installée et fixe, avec un projecteur et tout le matériel en ce l'eau utilisée. Donc, on a décidé de faire un forfait mariage. Donc, après l'expérience des années précédentes, on s'aperçoit que pour les mariages, souvent, il faut être très très... D'ailleurs, les familles, on va le vendredi après-midi, le samedi et le dimanche pour faire un repas de retour. Donc, on a fait un forfait global, un weekend pour les mariages. Les autres, on s'est reparti en journée et en demi-journée. Et on fait un prix pour l'utilisation de la cuisine parce que ça entraîne pas mal de ménage et on a décidé de faire un tarif pour la cuisine. Alors, la petite salle, la question qui a été posée, la petite salle est plus chère que la grande salle par le fait que la petite salle est plus petite en surface, qui est beaucoup plus agréable à utiliser parce qu'il y a le bar et la cuisine qui sont complètement atténantes. Alors que la grande salle, en fait, elle est plus grande en surface, il y a la piste de Nantes, mais il y a les trois poteaux au milieu et elle est beaucoup plus éloignée que dans la cuisine. Donc, en fait, pour un mariage de 80-100 personnes, la petite salle est plus agréable en fait. parce qu'elle a deux faces sur les nerfs, par rapport à avant, elle est beaucoup plus agréable. Donc, il y a un écart entre les carriques. Une salle semblant être plus complémentaire que la cuisine. Autrement que les autres salles, on a un petit peu, par rapport au tarif avant, il est un peu compliqué à comprendre. Donc, on a des cellules et par rapport au tarif, on a des cellules et par rapport au tarif, et on les a salle du fil dans la compréhension pour les... pour les... pour les... pour les... voilà. Il n'y a plus des questions ? Il y a plus des abstentions ? Merci. 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 Donc, tarifs, maintenant, les trois. Tarifs municipaux, récemment, le campus d'ailleurs, c'est madame la chambre qui va nous en parler. Le prix, tarifs municipaux, cantine scolaire. Lors du conseil municipal du 10 juin 2016, il avait été apprové le tarif pour la cantine scolaire et la garderie à côté du 1er septembre 2017. Par la présente délibération, il est proposé de modifier le tarif de la cantine scolaire à côté du 1er septembre 2017. Ce degré de la garderie reste, quant à eux, inchangé. Il est donc proposé au conseil municipal de fixer les tarifs suivants sur la cantine scolaire à côté du 1er septembre 2017. Pour les élèves, le tarif si le quotient familial est inférieur à 515,540. La participation de la commune pour l'école Notre-Dame est de 1,70. La quotient familiale entre 515 et 700, 2,40. La participation de la commune, 0,70 pour l'école Notre-Dame. Le tarif pour le quotient familial égal ou supérieur à 700, 3,10 euros. Les enseignants et les aides éducateurs, 5,50 euros. Il sera tenu compte du quotient familial du 1er janvier de l'année en cours et les éventuels changements de situation familiale professionnelle à la demande de la famille. Cette disposition s'appliquera à toutes les activités périscolaires et extrascolaires de la commune, faisant référence aux quotients familiales, notamment la MSH. Le service finance de l'Amérique sera un service gestionnaire du quotient familial. Le conseil municipal est à l'avoir éliminé à tous les tarifs proposés ici-dessus. Y a-t-il des questions ? Certains, en passant de combien ? Dix centimes sur les deux premiers tarifs. Un changé pour le dernier tarif, le tarif le plus élevé. Si. On se rapproche du commune environnementale. Dix centimes sur les deux premiers tarifs. Dix centimes sur les deux premiers tarifs. Dix centimes sur les trois premiers tarifs. de l'appeler le nom de l'ancien propriétaire du terrain M. Tapon donc nous proposons de l'appeler parking Tapon y a-t-il des votes contre des abstentions ainsi de pour l'événement de salle je voulais poser une question c'est pour moi que j'avais suivi le dossier au Marat c'était dans une vision d'expansion des crues il y aurait eu beaucoup de mal à obtenir des autorisations qu'on a obtenues oui, je sais le problème c'était quand même qu'il n'était pas autorisé à mon avis c'est pas si le mémoire il était rempli alors je suis passé voir comme ça et j'ai vu que les accès sont du niveau enfin il n'y a pas de contrebord c'est du niveau de la route ou du niveau de l'offre parking ça veut donc dire que c'était l'employé donc à ce moment-là il y a une préconisation qui concernait les alertes orange ou rouge avec des barrières etc sont obsédées non ? non ? non ? non ? non ? il sera ouvert à peu le 15 septembre oui je sais la nature n'a pas changé le dossier n'a pas changé ça n'a pas été évolué ça n'a pas évolué ce qui s'est passé ce qui s'est passé c'est que des oeuvres ont été creusées mais des oeuvres justement les oeuvres à venir se répandre et effectivement il y a eu le sable qui l'avait mis il a été étalé donc à la limite on est au diso à la limite bon 10 heures du sable c'est quelque chose parce qu'il avait été stoppé en l'arrivée avec l'autorisation oui avec l'autorisation mais avec un préalable qui était de le réutiliser sur les jeunes ou pour entretenir des protections boitelles ça c'est pas préalable non non c'est simplement comme je suis passé je me suis juste arrêté pour voir je me suis fait la réflexion je me suis dit ben Lyon pour quelque chose qui ne peut pas trembler ça allait sérieusement ce qui fait ce qui fait de l'impression qu'il y a eu beaucoup de remblage je te dis c'est le fait que ça a été creusé d'un côté et puis il a tremblé pas uniquement parce que la police des hommes avait remarqué à l'époque que le merlan qu'on avait fait avait été illégal là où il a été planté madame Lyon vous aviez protesté j'ai regardé c'est à peu près ce niveau-là après j'ai pas eu le plan non plus en tête je me souviens qu'il fallait conserver la mer il fallait conserver la mer puis il y avait une plantation sur Merland d'ailleurs je crois du côté du côté de l'autisme et puis du fond pour protéger les arrivant le merlan va servir moi j'ai été voir le plan parce que le merlan va servir à justement faire un passage pour nettoyer le métier il va se faire il va se faire il n'a pas fait d'un moment s'il est fait s'il est fait ce que tu as vu ça ne bougera plus dans l'état que tu as poussé maintenant ça ne bougera plus il ne restera plus que les plantes à ce gros milieu oui c'est ça c'est parce qu'il y a c'est ça pour c'était la variation du niveau d'eau et dans ces zones-là il y a des drains qui sont projets oui c'est ça il y a des gens il y en a avec les claveurs qui retournent il y en a deux drains il y en a un de chaque pays il y en a pas eu mais autrement les niveaux ont été respectés il n'y a pas eu non parce qu'il n'y a pas eu plus je crois la décision parce qu'en passant si bien sûr on est normal on est surveillé on n'a pas fait plus que ce qui a été il y aura une quarantaine de classes si on inonde on aura on aura plus en force à l'année si vous inondez il y en a d'autres qui inondent ah non non ça sera pas au contraire c'est ça il y en a qu'un dans les barrières donc il y aura des barrières qui va être mises entre le parking actuel et le parking oui l'issue de secours c'est là et une sur l'issue de secours un petit barrières supplémentaires oui parce que comme il va être fermé du 15 du 15 juin au 15 septembre il sera ouvert oui c'est ça oui c'est ça oui c'est ça oui c'est ça revenons en arrière bon ben c'est tout sinon une question vous avez semblé un peu un peu étonné ben moi j'ai pas vu des coups creusés non non il n'y a pas eu beaucoup de non il n'y a pas eu des coups creusés carrément étonné beaucoup de sable carrément étonné de sable il n'y a pas eu de sable ils ont creusé non le sable ça représente pas énormément quand c'est ça non c'est pas ça c'est plus le reste c'est pas ça c'est plus le reste avec les camions voilà pour reprir l'eau c'est plus le reste c'est plus le reste c'est plus le reste ah ben oui 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 tu as raison oui tu as raison de sable en lui-même ça représente pas de sable mais après le mélange pierre terre qui a été mis par dessus tu as raison ben le terre il n'y a pas ben si c'est pierre terre c'est réduit c'est mélangé c'est pour ça il y a mis des pieds ah ben ce qu'il y a c'est que c'est pas alors puisque moi je le vois de ma raison c'est pas une fin vraiment t'as l'impression qu'il y a des cailloux qui sont t'as la terre t'as des cailloux qui ressortent et c'est vraiment pas très très uniforme c'est un peu bizarre mais bon ça va être en merveux ça va pas rester comme ça il va y avoir il va y avoir en merveux vous allez faire quoi en merveux il va y avoir merveux vous allez remettre de la terre on va prendre la pelouse non de l'herbe de l'herbe on va pas mettre une pelouse de l'herbe non mais vous allez remettre de la terre pardon vous allez remettre de la terre tu as vu qu'il reste un tas de terre on va aller dans on ne peut pas remettre plus on n'a pas le droit on est en juste s'il reste et on s'est c'est tout ouf on peut pousser et bien on se verra mais normalement par contre il y a l'alimentation il y a l'alimentation il y a l'alimentation il y a l'alimentation et il y a l'alimentation il y a l'alimentation et il y a l'alimentation et qu'on peut être sur le bord de l'étier où il devait y avoir des plantes aquatiques qui étaient là pour frustrer les éventuels quand on dit sur le bord de l'étier alors ça va être sur le terrain ça va être du côté côté de l'étier ça ne sera pas du côté de la main de l'étier non ça ne sera pas du côté mais là les armes vont être plantées là plutôt que là je ne sais pas pas des armes je parlais des plantes aquatiques et il n'y en a pas d'autres non ce n'était pas de mémoire dans le dossier ce n'était pas du réseau il y avait des plantes aquatiques qui étaient produites dans les bassins là tout autour le long de l'étier d'accord je te mémoire mais bon il y a un mémoire comme ça de trop non il n'y a pas de c'est enhervé avec des plantations d'armes et des roseaux qui poussent dans l'art déjà il commence à pousser j'étais avant ah mais les roseaux pour les enlever vous avez alors là on ne peut pas il faudra s'y prendre de malheur parce que c'est clair qu'il y a pas une fois il y a 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 une fois ici dans ce moment là ça 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 on retenue le point donc vous aviez on avait voté donc le point numéro 5 donc je donne la parole à monsieur Brulon qui va nous parler de la DSP du compte-rendu de la DSP dans le microcrèche Le Belou approbation du rapport 2016 plus les articles L1411-1 suivant du cas général de l'activité territoriale plus la convention de l'église notifiée le 2 juin 2016 relative à l'exploitation du microcrèche à tranche-sur-Mer la CRL des pop-incopistes exploitant la microcrèche Le Belou depuis son ouverture le 20 juin 2016 à revenir sur le lien sur son rapport financier et son rapport d'activité pour l'année 2016 dont les deux les principales sont issuants Rapport financier des assises 2016 apparaît un déficit d'exploitation de 1924,07 C'est-dessous la présentation scientifique du compte-exploitation de l'exploitation dans les recettes hors-tactes vous avez l'appréciation de service 4 pour 21679 français la partillation familiale délictive PS de la PSU 5361 de 2023 la partillation familiale non délictive de la PSU 621 la partillation communale 22 092 39 transfert de charge 2206 votre recette 332,94 du côté des dépenses vous avez 3768 d'achat service extérieur 7165 votre service extérieur 7130 impôts et charges financiers 471 votre personnel échargé 31 564 dotation d'aventissement 4099 total des dépenses 54 217 résultat de 2016 donc moi de 1925 à 2027 on arrive à l'équilibre en bagagie voilà avec le déficit à signaler dans ce tableau que sur les parcellations familiales de la commune de 22 1899 il faut déduire le CEJ qu'on a eu qui a été rétrograde qui a été rétroactif de 5000 et quelques euros sur l'année 2016 puisque le nouveau crèche a ouvert le 20 juin en fait c'est un exercice qui n'est pas un exercice sur l'année qui n'est que sur 6 mois c'est un exercice partiel qu'on a ce soir il faudra attendre un an d'exploitation pour vraiment voir la rentabilité de l'affaire et les voyages et les voyages donc rapport à l'activité fonctionnant de la structure donc ouvert le 20 juin au 31 juin de l'année 2016 de 8h à 18h30 du 19 juin de lundi samedi en juillet de septembre à décembre de 20h et vendredi de 19h à 17h et jeudi 29h à 13h fermeture d'accords de Toussaint et de l'année accueil possible d'enfants en situation de handicap de maladie physique part de l'an d'année 2016 âge des enfants accueillis entre 2 mois et demi et 3 ans on va voir une question après c'est dans la vie fréquentation de la structure 37 enfants fréquentés d'établissements correspondant à 35 familles domiciliées à la tranche fermière pour 60% à l'éluen pour 15% à Saint-Michel pour 9% à l'enjeu pour 9% à l'enjeu pour 6% l'accueil des familles de tranchées ou travaillant sur la commune représentent 83% des heures facturées 5479,50 heures facturées pour 497,50 heures d'air de présence soit un taux de facturation de 110% le taux d'occupation au 31 décembre 2016 est de 59,46% en ce qui concerne la tarification le prix moyen de l'heure de l'air pour les familles est 0,98 heure et heure le coût de gestion de la microcrèche pour 2016 se retient à 9,89 heures c'est le prévisionnel enfin le prévisionnel qui était prévu c'était 9,89 donc ils sont en dessous du prix prévu voilà alors que le conseil municipal a pris le rapport financier de la part d'acquisition de 2016 est-ce que vous avez des chaises-cières ? je voulais poser la question moi la crèche parce qu'en fait ça c'est la crèche traditionnelle n'est pas n'est pas rentrée en ligne de compte la partie saisonnière c'est rien à voir si si c'est pas vrai c'est pas vrai alors ça c'est la fête 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 alors qu'à partir de 2017 ça veut dire on a pris le relais les 37 enfants c'est pas ceux qui viennent qui allaient à la crèche avant non sauf que quand les pop-up-up-pops ont fermé un temps au mois d'août il y a eu un transfert de 75 enfants sur la microcrèche d'accord et à partir de septembre c'est une reprise qui s'est faite à temps partiel le temps partiel c'est 2 heures maximum par semaine de toute façon je suis toujours dit à éviter de concurrencer les assistants paternels sur un temps trop important d'exercice et ce qu'on constate puisque j'ai j'ai même raté le même geste à politique pendant les derniers éléments on a décrassé des effets polluants ça veut dire en fait qu'effectivement on ne peut pas avoir un bilan mais ça correspond à un bilan oui ça correspond à un bilan de fonctionnement le même temps oui moitié de l'emploi moitié de l'emploi moitié de l'emploi moitié de l'emploi oui en fait il n'est vraiment que il n'est vraiment que l'outil et ce qu'on comprend avec les tartes à son vin c'est qu'on s'aperçoit qu'en fait on a quand même 4 à 3% utilisé par les branchés et les gens qui travaillent c'est pas les gens qui travaillent on est bien dans ce que l'on est créé est-ce qu'il y a des questions il y a des désastrations le point numéro 6 maintenant nous allons parler du projet éducatif territorial madame Chab je vous laisse la parole approbater le projet éducatif territorial est le 17 de l'Union il est rappelé au conseil de l'Union qui parle que depuis la rentrée de colère de 2014 et dans le cadre des mesures législatives et réglementaires sur la modification des lignes de colère c'est cause de la maître pratique de la semaine de 4 jours et demi de classe parallèlement à la mise en oeuvre de cette mesure la semaine a mis en place des nouvelles activités périscolaires l'ENA suivant un plan d'une adotée en concertation avec des enseignants et des parents d'élèves un projet éducatif qui est réservé le projet a alors été élaboré comme une année de 3 ans soit jusqu'à la fin de la vie scolaire 2016-2017 un nouveau PEDT a été réalisé en prenant en compte le bilan des trois années scolaires de la mise en place de la semaine de 4 jours et demi et l'ENA l'évolution des structures en fonctionnaires sur la commune avec la construction pour l'enfant le PEDT a pour objectif d'organiser de coordonner les activités périscolaires en prolongement et en complément du service public de l'éducation dans un souci de cohérence de qualité et de continuité éducatif vu le décret numéro 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et alimentaires vu le décret numéro 2013-77 du 2 août 2013 relatif au projet éducatif territorial et portant expérimentation relative à l'encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d'un public et territoriaire dans ce cas vu la proposition de PEDT 2017-2020 le conseil municipal a fait en valeur délibérée à fond du projet éducatif territorial 2017-2020 autour de nos premières à finir les documents comme fondre il y a des questions oui pourquoi on ne parle plus au projet communautaire pourquoi territoriaire alors le projet éducatif territoriaire c'est depuis la mise en place des négoïdes scolaires le projet éducatif de la commune c'est plus qu'une globalité ça prend ensemble les amis là celui-ci ne prend en compte pas que les marques c'est la garderie tout ce qui est déclaré à la DDCS à la direction de la cause sociale et à la CAF c'est ce qui nous permet et à l'éducation nationale aussi puisque c'est ce qui nous permet d'avoir les fonds de l'État la CAF et l'État d'accord je m'étais posé la question parce qu'on avait passé ou été le projet pour compléter ce PDT on a fait un complément d'organisation du projet éducatif qui avait été fait dans la nature précédente tu peux me demander à Stéphanie il est à disposition il y a un complément du projet éducatif plus le PDT qui intègre de ce projet je ne peux pas me permettre de commenter le vous ne pouvez plus vous pouvez bien le dire non je l'ai lu je l'ai lu je l'ai lu attentivement le PDT rentre dans le projet éducatif de la cause il était assez complément comment ? il est assez complément d'affaire une chose qui m'a un petit peu amusé mais j'ai très bien compris c'est dans la formulation c'était à un moment donné c'est apprendre à ne rien faire c'est dans la formulation parce qu'effectivement télélogiquement il est bon que les enfants parfois s'ennuient mais ça faisait que ça fait un peu bizarre quand on le livre dans un projet pédagogique voilà exactement dedans vous pouvez aussi consulter vous pouvez aussi consulter auprès de madame les projets pédagogiques de la garderie projet pédagogique des nats si vous le vous faites à disposition je me fais confiance quand même des abstentions des votes très bien merci donc toujours la délégation de compétences par sport c'est numéro 7 président la délégation convention de la région l'article 15 de la loi portant l'organisation territoriale de la république du 7 août 2015 dit de loi l'autre a bénis l'article L de la famille 11 1 du code des transports qui attribuent la compétence d'organisation des transports publics au département. C'est désormais la région qui détient la compétence pour organiser les services de transports publics ou non urbains réguliers. En application de l'article L1111-8 du Code général des collectivités territoriales, une collectivité peut déléguer par convention à une autre collectivité territoriale l'exercice d'une compétence dont elle est attributaire en son nom et pour son compte. Sur ce fondement, la région des pays de la Loire peut déléguer cette compétence aux collectivités locales pour des services réguliers d'intérêt local, ne faisant pas concurrence aux réseaux carbondés. L'organisation du service de transport estival et du transport par minibus hors saison entre dans cette catégorie et peuvent être déléguées à la commune de la Trans-sur-Mer sous réserve d'une convention préalable de Carletto. Cette convention portera donc à la croix sur les transports par minibus toute l'année, et sur le service de transport en saison estivale. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la convention de délégation de compétence pour l'organisation du service de transport en saison estivale et minibus hors saison. Autoré, M. le maire a signé la convention correspondante avec la question. Des questions ? Je vous ai posé la question parce qu'il y a eu un problème là-bas, c'est justement avec le Cap Vendée sur une fraction de parcours qui se chevauchait avec le funbus. Donc je suppose que c'est les horreurs du funbus qui ont été aménagés ? Non, on n'a rien touché aux horreurs du funbus et le Cap Vendée n'a rien dit. Non, parce que l'année, ils avaient réagi quand même assez vivement. Oui, mais c'est un peu plus compliqué, mais en fait, c'est-à-dire, il n'y aura pas de problème. Bon, c'est bon. Par ailleurs, pendant qu'on est sur les transports, je voulais savoir si les histoires, justement, avec le Cap Vendée, on avait reçu les représentants, si les liaisons, le projet de liaison direct de la roche de la tranche, enfin, angle de la tranche, avait été retenu, si ça avait évolué, si ça n'avait pas bougé. Rien n'a bougé. Rien n'a bougé. Ce qui est quand même bien dommage. Et du côté de chez Szilard, est-ce qu'ils ont travaillé sur le charcut ? Donc oui, on ne touche à rien, aucun horaire a été chargé, sauf les plates. Non, mais après, Szilard, c'est notre projet. Oui. Oui, les lignes, enfin... Oui, c'était les lignes directes. Non, non, on n'a rien... On a supprimé le petit bus qu'on avait mis l'année dernière, sur l'intérieur ou un jour. Oui. Versailles avait été obligé. Le reste n'est pas obligé. Donc d'ailleurs, les documents sont fausses d'impostion. Donc, ils ont été validés par Szilard. Donc voilà. Cette année... De toute façon, ça n'a rien touché. C'était l'année dernière année. Donc l'année prochaine, on risque de modifier un peu tout ça. Puisqu'il y a quand même des demandes nouvelles. L'écart qui vient de l'exil des lèvres de Saint-Denis-Mécrière jusqu'au Saint-Denis-Mécrière. Il va falloir regarder le rythme. Puisqu'ils sont saturés et ce matériel aussi. Donc, on mettra tout ça à classe. On a tous les chiffres. Il y a des... Non, mais c'est à titre de renseignement. Puisque c'est des projets qui étaient en cours. Rien n'a élevé. Oui. Non. Dans l'entrant, on ne peut pas y toucher. Surtout sur cette année de reconduction. En plus, avec quels demandés... Voilà. Alors, les transports scolaires sont aussi maintenant de la compétence de la région. Mais ils sont donnés aux intercomptes. Oui. C'est-à-dire... La cour de transport... Ça ne change rien, finalement. Les parents s'inscrivent. Non. C'est passé du conseil départemental au conseil régional. Non. Ça ne change rien. Donc, il faut... Il faut... Oui. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Des abstentions ? Des ventes... Des ventes... Des ventes... Ok. Merci. Donc, le point 8, si Dave... Monsieur... Vous parlez de... Des travaux... Ça concerne tout autour du Pays-en-Gonier. Pour ceux qui ne savent pas que la place s'appelle capitale Milot. Oui. Effectivement. Donc, les travaux de l'année de Pays-en-Gonier se terminent. Et il convient donc de réaliser les aménagements aux abords de ce pavillon. Et en particulier, des travaux d'éclairage neufs de la place. du capitaine Milot. Donc, le syndicat départemental de l'énergie et d'équipement de la Vendelle chargée de la réalisation de ces travaux. Le montant de la participation financière à la charge de la commune établi par la convention numéro 2017 ECL 0125 pour la réalisation de ces travaux est de 29 100 euros. Donc, je vous ai demandé d'approuver les propositions du CIDEL pour la réalisation de cette opération d'éclairage. d'accepter la participation communale à hauteur de 29 100 euros et d'autoriser M. le maire à signer les documents correspondants. D'accord. 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 va être construit en béton et il pourra accueillir les skateboards, les rollers, les DMX et les trottinettes. Il y aura également la création d'une école de skate dans le futur. Donc le coût prévisionnel de l'opération est estimé à 280 000 euros. Cette opération peut être financée par le Centre National pour le Développement du Sport, le CNDS, dans le cadre du plan Héritage 2024 à hauteur de 50% d'une dépense plafonnée à 150 000 euros. Et Héritage 2024, c'est la candidature aux Jeux Olympiques de Paris pour cette dette-là. Et donc là, on pourra obtenir 50% plafonnée à 150 000 euros et par la communauté de communes supplément des littorales dans le cadre de sa politique contractuelle. Donc le plan de financement, vous l'avez derrière. Alors les dépenses s'élèvent à 280 000 euros comme je vous l'ai dit, avec donc les études qui sont à divider de 3 400 euros, maîtrise d'oeuvre pour 24 600 euros et les travaux de construction pour 252 000 euros. Donc après, pour le financement, le CNDS, c'est 75 000 euros. La communauté de communes supplément des littorales, 149 000 euros. Et le maître d'ouvrage, 56 000 euros. Et le total faisant, évidemment, 280 000 euros. Donc, il vous a demandé d'approuver l'opération de construction du Quetat et son plan de financement et d'autoriser M. le maire à solliciter les subventions pour reprendre. La liste des questions, des réponses, des abstentions. Très bien, merci. Dans les questions diverses, vous avez un courrier qui vous invite. Il y a des modifications dans le Conseil municipal lors des réunions. Il y avait une réunion qui est éprimée le 30 juin 2017. Elle est avancée au vendredi 16 juin, la même heure, 20h30. Et par contre, on crée un nouveau Conseil municipal le vendredi 21 juillet de l'année. En fait, c'est le mien. D'accord. Ok, je recommence alors. Donc, le Conseil municipal du 30 juin est annulé. Il est avancé au vendredi 16 juin 2017. Vous avez des courriers dans votre... Et un nouveau Conseil municipal sera créé le vendredi 21 juillet. Dans les questions diverses, c'est tout ce que je... Est-ce qu'il y a des questions diverses ? C'est une question diverses concernant le... Est-ce que j'ai... Alors, je ne sais pas... Ça concerne... L'imagerie médicale ? C'est ça ? Oui, c'est ça. Est-ce que j'avais lu dans la... Elle vient de nous de recevoir de l'ARS. Donc, on va participer. Mais il y a offert plusieurs cas, apparemment. Oui. Est-ce que vous voulez savoir ? Si on était dans... Oui, c'est dans la logique. Donc, on a reçu un courrier d'ARS qui nous demande de participer au niveau de l'EHPAD concernant cette nouvelle technique de communication électronique. La télémédecine. Ça me semble... Qu'est-ce que tu vas dire ? Donc, je ne sais pas très bien. C'est qui paye le matériel ? Est-ce que c'est l'ARS qui le finance ? C'est les communes ? Je ne sais pas très bien. Puisque l'article est... Pendant la réunion, on y a traité encore. Donc, on va, évidemment, s'intéresser à cet aspect-là. Et donc, en fait, si je comprenais l'article-là, une expérience qui a été faite avec un petit groupe, mais ça n'a pas été... La demande n'a pas été faite à l'ensemble des EHPAD du Sud-Bandais. Parce que c'était bien un Sud-Bandais. Non, parce que nous, on vient de la recevoir pour notre réunion. D'accord. Oui, on t'invite. Et donc, quelle est votre position ? Apparemment, si je comprends bien ce que tu dis, vous avez un système en principe. Ben oui, bien sûr. Ça permettra d'éviter aux personnes des EHPAD de sortir de l'EHPAD. J'ai quand même vu qu'il faut un relatif consensus avec le personnel médical, internier, local. Tout ça, on n'a pas encore les modalités. Puisque la réunion... L'Union n'a pas eu du nom. Il y a une réunion qui est prévue et c'est dans laquelle... C'est quoi ? C'est juillet, je crois ? Ah non, c'est du jour, ça, je crois. C'est au jour ? C'est au jour ? Oui, je n'ai plus la date en tape, mais on vient de la recevoir. On vient de la recevoir. Donc, ils doivent le faire par face. Pour l'instant, c'était vraiment le sud-sud vendait. Je suppose que c'est en fonction des urgences, enfin, je pense qu'ils vont peut-être s'éliter déjà les communes. Il y a des problèmes. C'est ce que je pense, c'est ça, mais la trancherie, ce n'est pas vraiment le cas. Pour l'instant, pour l'instant. Mais bon, je ne souhaite pas que ça vienne. Mais bon, ceci étant, c'est une... Comme nous, on est connectés en fibre optique, ça ne pose pas vraiment le cas. C'est pour ça que j'ai posé la question. Mais on va y aller. On va s'intéresser à ce sujet. D'autres questions ? Enfin, une. Moi, j'ai une information à donner qui concerne l'historien de Vendée. L'association Autrefois-la-Franche a donc fourni des documents, des films et des objets qui vont être exposés pour tout l'été à l'historien de Vendée. Je tiens à préciser que ce soit bien, que c'est bien Autrefois-la-Franche qui est populaire. C'est intéressant, parce que ça touche le tourisme. Très bien. D'autres questions ? Non. D'accord. Attends, je ne fais pas le rapide. Je lève la florent qui est venu à 14.